Petite interview de petit rajout, cadeau bonus à la fin, voilà, je voulais juste vous parler, alors on fera une suite pour les dates, et les printemps, été, automne, hiver, on fera une suite pour que vous ayez les dates au cours de l'année, par contre j'oublie, sur le thème global, j'oublie un petit détail qui va amuser les lecteurs de Nexus et les amateurs d'histoire galactique, on a, depuis très longtemps, Sedna se balade en taureau, depuis environ 40 ans, plus que ça, il est très très lent, Sedna, il a un tour qui fait 10 000 ans pour faire tout le tour du système solaire, et il est beaucoup plus rapide quand il est dans cette zone-là, parce que s'il fait 10 000 ans, s'il est 10 000 par 12, ça fait 1 000 ans, non, il a parcouru le taureau en cinquantaine d'années, je ne sais plus trop, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il rentre en gémeaux, et de par la définition de Sedna, qui semble être une espèce d'énorme astéroïde, qui fait le pont entre le système solaire et, en face, le centre galactique qui est là, en Sagittaire, c'est-à-dire le centre de notre galaxie, c'est comme si cette planète avait pour fonction de nous faire communiquer avec ce qui est au-delà du système solaire, donc ce qui est, entre guillemets, extraterrestre, on pourrait même rajouter extrasolaire, on sait que dans le système solaire, il y a peu de chances qu'il y ait de la vie biologique, à part sur Gaïa, la Terre. Donc, en rentrant en gémeaux, il va se retrouver en trigone à ce Pluton, qui parle de nouveaux, de nouvelles technologies, de robots, de tout ça, et de science-fiction aussi, donc, moi, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux proposer une interprétation, je ne suis pas pro, forcément, médiumnité, je capte les grands galactiques et tout ça, il y a beaucoup de trucs qui sont des mélanges de science-fiction qui existent, que j'ai lus étant jeune, et qui sont proposés maintenant comme étant existants, je rappelle que la Scientologie, qui est une secte dangereuse, avait basé tout son modèle de business là-dessus, sur des scénarios de science-fiction, récupérés, pour manipuler les gens, sachant que les gens n'avaient pas lu ces bouquins de science-fiction, on pouvait leur faire croire que c'était réel, et ça a très bien marché. On a eu Star Trek, on a eu Matrix, tout ça, les gens sont maintenant très avis de science-fiction, notamment à l'époque de Renu Barbe, de la Scientologie, il y a beaucoup de gens qui peuvent être susceptibles de se tromper, mais les différents témoignages concrets et scientifiques qui existent sur la présence d'objets non identifiés, de leur atterrissage, en dehors de témoignages humains qui sont plus à caution, mais des traces, des analyses, tout ça, on sait que les extraterrestres, des extraterrestres, ou des infraterrestres, on dit ce qu'on veut, ça serait plutôt extraterrestre, à mon avis, ont fréquenté notre planète, et on ne sait pas trop dans quel but. Alors, je ne vais pas trop avancer dans les... Je sais qu'il y en a qui veulent se croire très malins, parce qu'il distingue les tigris, les grands orions, enfin, etc. Et voilà. OK. Ça, je ne rentre pas là-dedans, étant donné que je me cantonne, puisqu'il peut y avoir plein d'opinions différentes, on peut être pro... 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 on sait qu'il y a cette présence possible. Pourquoi ils n'interviennent pas ? Parce qu'il est évident que si on est très évolué au niveau de la conscience, on n'a pas intérêt à faire la connerie qu'on a fait nous avec la colonisation, c'est-à-dire de prendre des peuples qui n'en sont pas rendus au même niveau pour des inférieurs, et donc soit les coloniser, soit aller prendre pour de gentils enfants qu'il va falloir éduquer, et refilant nos recettes à nous, alors qu'ils ont à évoluer de leur manière à eux. Donc si on avait su ça, on aurait rencontré les Africains par exemple dans les années 1700-1600, autrement qu'en les réduisant à l'esclavage ou en les réduisant à l'esclavage dans les colonies ou sur place. Donc ça, c'est très important de voir que s'ils n'interviennent pas, s'ils existent, s'ils n'interviennent pas, c'est tout à fait logique, parce qu'on doit sortir, on est dans une crise d'adolescence, l'humanité est dans une crise d'adolescence, on doit sortir de l'enfance, tant que Pluton est en cancer, il nous donne l'expérience enfantine du retour aux origines, et non pas une expérience responsable, avec Saturne en poisson, qui va venir quand Saturne sera très court ici. Et bien, là, ils peuvent avoir à cœur de nous mettre en face de certains dangers. Alors, ce qui est très surprenant cette année, je le donne comme indice, je ne veux pas interpréter ça plus loin, c'est tout, mais il est très intéressant de noter l'endroit où Sedna est angulaire, il va être au descendant de l'ascendant de Kiev et de Moscou, où il y a une guerre qui est en train de durer, et qui est en train de s'aggraver, parce que Poutine supporte de moins en moins de voir que les Ukrainiens risquent de se surarmer, et ils n'aiment pas perdre, et les Ukrainiens n'ont pas envie du tout de se coucher devant son désir totalitaire. Donc, on a un endroit où la guerre est enquistée, l'Europe est prise à témoin, l'OTAN est prise à témoin, ce n'est pas pareil l'Europe et l'OTAN, même si certains veulent confondre. Les Américains, qui sont une partie de l'OTAN, sont coupés en deux, entre les Trumpiens et les démocrates. Les élections américaines ont eu lieu cette année. Bref, il y a un ensemble de facteurs qui fait qu'il peut y très bien y avoir aggravation de la guerre, et qu'il pourrait y avoir une intervention, comme on me dit qu'elle a déjà eu lieu, en 1962 par exemple, où bizarrement des missiles atomiques lancés sur Cuba sont restés bloqués dans la soute, et ne sont jamais partis. dans des technologies extrêmement au point. On ne se l'explique pas, et certains marins disent qu'ils ont vu des scouvalants juste au-dessus du sous-marin, en sortant. Donc, ça c'est un témoin, c'est l'un des nombreux, nombreux, nombreux cas d'observation. Voilà, je ne veux pas passer pour un huberlu en racontant ça, mais simplement, il est possible que quand ils sont obligés, et qu'on va faire une énorme bêtise, il est possible qu'ils interviennent très discrètement, pour éviter l'énorme bêtise. C'est bizarre, les thèmes de l'Ukraine et de la Russie parlent d'une intervention extérieure inattendue, et d'un niveau potentiellement extraterrestre. C'est-à-dire comme s'il y avait... Alors, ça peut très bien, on peut interpréter aussi celle-là au niveau humain, et se dire que ce n'est pas du tout extraterrestre, c'est dire qu'il y a une intervention spirituelle qui se fait, qui fait que tout d'un coup, ça peut être la mort d'un des protagonistes, ou je ne sais quoi, enfin, une intervention spirituelle, qui est un retournement de situation, presque, une bénédiction du ciel, parce que les gens ont beaucoup prié, qui fait que tout d'un coup, il arrive un truc complètement inattendu, et qui fait que peut-être, ils vont avoir, de chaque côté, à communiquer avec ça, et cette entité nouvelle, sur cette bénédiction, ce miracle, pourrait peut-être changer la donne. Mais ça peut être aussi... Voilà, c'était le petit cadeau bonus que je voulais vous faire pour terminer, parce que c'est... 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 C'est un peu caché, matériel, observation de soucoupes de technologies, là, en gémeaux, ça peut vouloir dire non plus observation d'objets, mais observation de communication, ça serait des coquenilles, des communications non identifiées, ça commence à parler, à dire quelque chose, et à communiquer à l'intérieur des esprits, et qu'il y ait quelque chose qui vienne de ce monde, qui commence à se révéler. Voilà. Et là aussi, j'ai des choses à dire, mais j'en dirai pas plus. À vous de réfléchir à ce sujet, en tout cas, vous pouvez lire Nexus, qui est un très bon magazine, qui a fait de ce sujet, ça marotte depuis au moins 20 ans, des fois, en prenant au sérieux des choses qui ne le sont pas beaucoup, mais par contre, il y a des articles de fond, des fois, qui sont excellents, et qui parlent de véritables... Donc, il y a à boire et à manger ça, je veux dire à vous d'être discernants, de ne pas tout croire sur ce sujet, parce qu'il y a de la science-fiction beaucoup. Philippe Théadique avait vu beaucoup de choses en tant qu'auteur de science-fiction, on l'a été pris pour un fou à l'époque, il l'était un peu, il faut avouer, mais la plupart de ses livres sont devenus des films qui sont à un énorme budget, et qui ont rapporté beaucoup, signe qu'il avait vu beaucoup de choses très 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 vraies, et il avait parlé de ça aussi. Donc, voilà, peut-être a-t-il été visionnaire, peut-être a-t-il été une espèce de prophète un peu schizophrène de notre époque, et dans ce cas-là, il est possible que cette rencontre soit intéressante entre une humanité adolescente, et puis des extraterrestres plus adultes qui nous disent, bon là, arrêtez vos conneries là, parce que vous n'en avez pas d'autre de planète, n'écoutez pas l'Hommeus, on ne va pas vouloir... Voilà, ils vont nous balancer des messages un peu plus raisonnables pour éviter qu'on se place comme avenir quelque chose qui n'est pas cohérent, qu'on continue à opposer la science à l'écologie, alors qu'on l'a compris par ce que j'ai dit, c'est plutôt se marier, de manière à faire le mariage de raison. Voilà, c'est tout. Voilà ce que j'avais à dire pour finir. Bonne méditation avec les Galactiques.